Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog, premier jour au Canada. Et oui, on se retrouve à Montréal, nous avons atterri hier, nous avons commencé à déballer nos petites valises, c'est vraiment clairement le bazar, je vais vous montrer. Mais on a passé notre première nuit dans notre nouvelle maison et comment vous dire que ça fait du bien. Vraiment en plus d'ailleurs, vous avez été nombreuses, nombreuses, nombreuses sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, à partager votre enthousiaste, à me dire que vous viviez l'aventure avec moi. Donc ça m'a fait trop, trop plaisir de voir qu'on était ensemble dans le même truc, vous étiez aussi motivés que moi. Et vraiment les sentiments hier étaient particuliers puisque c'était partagé entre excitation, fatigue, on a l'impression encore d'être un peu en vacances là. Et ouais, c'est assez fou, c'est assez fou, je vous avoue, je crois qu'on ne réalise pas encore tout à fait. Mais là, en s'installant, on va aller acheter là aujourd'hui, mission, aller faire quelques magasins. On va aller à Dolorama, Renaissance, il paraît que c'est un magasin de seconde main, Village des Valeurs aussi, c'est comme le Emmaüs quoi. Il faudrait que j'aille à HomeSense parce qu'il y a pas mal de vaisselle et tout. Au niveau vaisselle et cuisine, moi je n'ai rien ramené de chez moi parce que j'avais peur que ça soit complètement cassé dans le conteneur. Donc on va pouvoir se faire plaisir à ce niveau-là. Évidemment, Karine en ce moment est toujours malade, vous le savez, j'ai un rhume, bienvenue au Canada et j'ai ramené mon rhume avec moi. Mais ça va aller, hier on a eu une super météo, il faisait 27 degrés quand on est arrivé. Et là, pour l'instant il fait beau, mais il paraît que cet après-midi va pleuvoir. En tout cas, ça faisait bien d'avoir un peu d'air, etc. Parfait, donc on va aller en balade. Évidemment, on s'est levé avec le jet lag, vous imaginez bien, à moins 5h30, les enfants à 6h. Mais en France, c'est justement cet après-midi, histoire de reprendre tout doucement un rythme normal ici. Mais ça va le faire. Dans ce sens-là, souvent ça va mieux que quand on rentre en France. Souvent, quand je rentre en France, moi je suis complètement décalqué. Donc voilà, voilà, pour les nouvelles du jour. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre dans cette nouvelle aventure canadienne. L'expatriation, l'immigration canadienne, l'enseignement aussi au Canada. Puisque les Titchi Vlogs vont revenir évidemment, comme je vous l'ai dit. Il faut juste attendre un peu que je reprenne mes marques. Donc là, les premiers vlogs, ce sera vraiment de l'installation, des reprises des marques, découvert du quartier avec nous, tout ça, tout ça. On a décidé d'emménager directement à Montréal même. Donc là, on va aller découvrir tout ça, notre petit quartier, notre coin et prendre des nouvelles habitudes ici au Québec. Vous constaterez ? Regardez-moi. Alors ça, c'est la chambre des parents. Et évidemment, on a installé toutes les valises. On n'a perdu aucune valise. Le vol s'est extrêmement bien passé. J'ai ma copine qui est ici, qui nous a ramené un petit matelas, des lits. Donc pour l'instant, on a quelques petites choses comme ça en mode camping, mais on va aller acheter d'autres choses. Et on a une superbe grande fenêtre comme ça et dans le salon aussi qui est canon. C'est magnifique. J'aime trop 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 cette chambre. Bon, là, ça ne donne rien évidemment, pardonnez-moi, mais ça ne va pas tarder. Bon, le seul point négatif, vous constaterez, c'est notre jardin qui est plutôt pas mal, mais complètement en travaux et donc inaccessible. Et ça, ce n'était pas prévu dans le lot. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo. En revanche, on a un beau soleil là. Ça fait plaisir. Mais je vous ferai un room tour de la maison complet très, très prochainement quand ce sera un peu plus installé. Vous inquiétez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A Dolorama, il y a ces fameux brownies là, qu'on trouve chez Action. Ici, ils sont à 2,25$. Ce qui fait 1,50€, je pense, 1,00€ ou quelque chose. Niveau bourbon, il y a pas mal de bonbons. Et là, je vois qu'il y a des arrivaux à 2$ le petit paquet, mais il n'y a pas 50 choix. Il y a pas mal d'autres bonbons. Après, je ne sais pas trop ce qu'ils valent. Donc là, je suis dans le rayon épicerie, gourmandise. D'ailleurs, Kayla a choisi des gâteaux s'il y a des trucs qui t'intéressent. Sous-titrage ST' 501 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 voilà des biscuits un peu sablés comme ça qui sont un peu anglais j'adore quelques couverts histoire d'être en dépannage en attendant notre conteneur qui va pas tarder à arriver donc là c'est un lot de 12 pièces j'ai pris ce petit truc là vous savez les espèces d'autocollants qui recouvre les meubles pour recouvrir une table qui était ici dans la chambre de keila qui était pas terrible du coup on va la recouvrir avec cet effet marbre vous en avez d'ailleurs chez action ces petits trucs là et dans notre premier aller dans notre première balade à de la rama on a pris ce gros panier pour prendre le linge et le transporter jusqu'à l'extérieur pour pouvoir le faire sécher lors de notre deuxième passage à de la rama parce qu'on a été une deuxième fois en fin de journée puisque j'avais pas acheté tout ce que je voulais j'ai pas trouvé j'ai trouvé ça regardez ça c'est le total cliché des canadiennes et américaines 5 dollars d'ailleurs qui tient au froid alors après c'est pas le même qualité que ceux d'une marque célèbre sur les réseaux mais bon pour 5 dollars je voulais voir si j'allais l'utiliser et si ça allait le servir ou pas et si j'allais boire davantage avec ça mais celui-ci vous savez il est pas thermos et tout ça il garde juste au frais je pense il passe au lave-vaisselle et il est sans bpa mais si vous le remboursez l'eau elle va couler parce que ici il n'y a pas de voyez la paille elle s'enlève et tout mais pour 5 dollars honnêtement ça fait à peu près 3 50 4 euros ça reste raisonnable j'ai pris des petites lingettes microfibre que ça pour faire le ménage à la maison pour nettoyer parce qu'il est vraiment il faut qu'on nettoie cette maison du vinaigre blanc une sorte de vinaigre nettoyant comme ça donc ça c'est très bien aussi et j'ai repris enfin j'ai pris aussi du nettoyant toute surface en pulvérisé comme ça mais ça ça va être pour nettoyer vraiment toute la maison tous les meules là il va falloir que je clean tout ça un petit savon pour les mains basiques même si je vais aller en acheter chez bassin body works en attendant j'ai pris un voilà un savon il est à 1,75 $ des petites éponges comme ça pour se laver parce que nous on adore et là on n'avait pas évidemment alors deux petits verres comme ça en plastique et celui ci il est un peu holographique je sais pas si vous verrez donc pour les enfants ils sont trop trop beau ils font vraiment vrai mais ils sont en plastique donc les plus petits ils sont à 1,25 et le plus grand un peu plus cher avec cet effet holographique il est à 2,50 ça je vais pouvoir les utiliser avec les enfants ça va être trop cool et pour nous pour les adultes on a pris de l'eau de verre comme ça à 3 dollars donc ça fait un dollar le verre ça reste raisonnable ils sont plutôt beaux et c'est des grands verres donc ça c'est pas mal j'en ai pris de l'eau et Kayla elle s'est pris en plus un petit t-shirt là-bas dans Dolorama vous avez des rayons canada pour faire les cadeaux souvenirs et tout et elle s'est pris ce petit t-shirt là avec écrit canada avec des petits sourçons et tous les petites feuilles d'érable trop mignon donc ça c'est pour qu'ils voulaient je suis partie faire un petit tour à village des valeurs d'ailleurs je pense qu'on va retourner aujourd'hui pour trouver un gris pain j'ai trouvé cette tasse de noël oui alors c'est pas le moment d'acheter une tasse de noël mais je n'ai pas pu résister elle était trop belle et elle était à 2 dollars 49 donc ma foi vraiment trop mignonne et j'ai trouvé une bouilloire alors il y en avait une plus classique il y avait celle ci celle ci je ne sais pas je la trouvais plus j'ai pas trop sympa donc j'ai pris celle ci donc elle était pas cher à 9 dollars logiquement c'est vérifier on va quand même il faut vraiment la nettoyer c'est pour ça que j'ai acheté du livre blanc donc ça va être ma mission aussi de la nettoyer pour pouvoir se faire du thé du café tout instantané en attendant d'avoir nos cafés pour aller acheter un gris pain un micro ondes parce qu'on n'en a pas et une télé on veut dire dans les éléments essentiels et un aspirateur aussi chez ikea on a pris des oreillers un meuble le calax vous savez le meuble avec les quatre cases qu'on va installer dans la chambre de ma fille un lit pour mon fils d'occasion qui était nickel deux matelas pour les enfants moi je me suis pris un peignoir comme ceci il est trop trop sympa d'ailleurs c'est une taille lxl et ça me va largement ça fait trop plaisir donc voilà c'est un petit peignoir là pour sortir du bain avec les petits chaussons assortis il y avait en blanc mais version vous savez éponge et en gris version éponge aussi et celui ci en belge mais les versions un petit peu une éponge différente là vous savez un peu moins serviettes j'ai pris des sacs zip là chez ikea j'ai aimé bien avant c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas acheté d'ailleurs ikea est exactement comme en france à ce niveau là ça n'a pas changé c'est exactement la même des petits ustensifs de cuisine comme ça pour cuisiner tout simplement c'était 7 dollars le lot de trois et j'ai pris des petites accroches pour la salle de bain comme ça qui sont autocollantes pour accrocher les serviettes j'ai pris aussi ça chez ikea avec cette petite plante trop mignon et un petit un petit pot qui s'accroche au miroir comme ça pour mettre les brosses à dents parce que notre lavabo est un peu petit et voilà pour mes petits achats du jour enfin d'hier de cette grosse journée ah non j'ai oublié de montrer on acheté aussi la vaisselle chez ikea on n'a pas pris un truc de dingue mais j'ai rien trouvé de ce qui me plaisait et puis je pourrais compléter potentiellement avec des trucs un peu plus fun la prochaine fois voici l'ensemble qu'on a pris chez ikea vous savez c'est des ensembles assez basique il y avait en un verre amande un bleu plutôt joli et nous on a pris un beige assez joli aussi vraiment en vrai elle est très 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 sympa donc c'est un ensemble avec 18 pièces assiettes plates petites assiettes et bol donc ça reste basique mais pour débuter ça va être bien et en plus ce genre de couleurs je me dis que je pourrais acheter voilà des petites assiettes un peu plus fun un peu plus avec des petits effets des petites fleurs des choses comme ça un peu sympa quand j'aurai un coup de coeur un peu plus tard pour compléter voilà 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 sur ce je vais vous abandonner là dans ce premier vlog au canada donc un jour un jour avec moi on va dire puisque aujourd'hui voilà on est le matin il est 7 heures je finalise ce vlog et puis dans la suite de la vidéo on va découvrir notre nouvelle voiture de nouvelles installations sûrement le canapé et c'est l'installation au fur et à mesure donc on se donne rendez vous très très vite allez salut merci c'est parti